Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je voulais vous présenter le dernier roman de Flor Vesco intitulé D'or et d'oreiller. Et c'est donc Maya Lengouste que Flor Vesco est allée chercher pour l'illustration de ce roman. L'histoire commence comme beaucoup de contes, dans un château avec un lord richissime. Et ce jeune lord, le lord Anderson, propose à ces jeunes prétendantes un test totalement improbable de passer une nuit dans une chambre seule, perchée en haut d'un amoncellement de matelas. Et là, je vous vois froncer les sourcils. Et oui, vous avez déjà entendu parler de cette histoire dans le fameux conte La princesse aux petits pois. Mais que se passe-t-il dans cette chambre mystérieuse ? C'est une épreuve qui, bien sûr, n'est qu'un prétexte pour Flor Vesco, pour nous parler de toute autre chose. Flor Vesco a compris que le conte est une formidable matière littéraire que l'on peut manier et remanier, s'approprier pour délivrer ses propres messages, comme une forme d'iceberg, en quelque sorte. Déjà dans L'estrange malaventure de Mirella, on avait senti l'envie, le désir de Flor Vesco de remettre sur le devant de la scène des héroïnes féminines trop souvent tues et sous-représentées dans la littérature orale populaire. Dans D'or et d'oreillers, on appréciera encore plus la place accordée au questionnement sur la rébellion et sur le consentement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en dessous. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube de la BML. Je vous dis très bonne journée à tous et à très bientôt dans les Bibliothèques de Lyon !